Bonjour à tous les breakers et bienvenue sur TGS Rockstar Club pour une nouvelle vidéo sur GTA 5 PC avec le mode menu. J'ai donc fait spawner le dernier véhicule qui sortira de ce DLC qui sera donc la Karine Prévion que j'ai actuellement ici devant vous. Ce sera donc comme je dis le dernier véhicule du DLC et il y en aura plus jusqu'au prochain DLC qui sortira en décembre. Je vous ai mis tous les autres véhicules du DLC qui sont déjà sortis. Donc tous ces véhicules là sont tous disponibles en vidéo, présentation, customisation et test. Donc si jamais vous avez envie de vous faire plaisir, ils seront tous dans la playlist. Vous n'avez plus qu'à aller dans la description pour tout simplement aller voir ces véhicules en vidéo et voir mes customisations et les tests, tout ça quoi. Il en manquera trois que je n'ai pas encore fait qui sont déjà disponibles aussi dans le online. Donc la Waraner, la Futo GTX et la Jester RR. Donc ces trois véhicules, je ne les ai pas fait en vidéo, je ne les ai pas customisés non plus de mon côté ni testés. Donc si jamais vous voulez une vidéo sur ces véhicules, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous les ferai plus tard. Une fois que la Prévion sera sortie, je les ferai tranquillement, je vous en mettrai une par semaine histoire d'eux quoi. Voilà, donc dites-moi si ça vous intéresse et on fera ça. Allez, on va maintenant s'occuper de cette Karine Prévion. On va donc s'arrêter là, pas besoin d'aller jusqu'au bout. On va déjà faire le tour du véhicule comme ça. Voilà, donc on fait un petit peu le tour de ce dernier véhicule, cette Karine Prévion qui a franchement, j'aime bien son style. Même si je trouve que les phares à l'avant, ils sont énormes quand même. Mais je suis curieux de voir ce que ça va donner en customisation. Les jambes d'origine sont sympas aussi. Je trouve que ça va bien avec ce véhicule. Elles sont vraiment vraiment jolies. Voilà, c'est un style un peu encore à la jappe. De toute façon, il y a eu beaucoup de véhicules comme ça sur ce DLC. On reste dans le tuning et on va y rester jusqu'au bout quoi. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on va ouvrir un petit peu les portes et voir un peu ce que ça donne à l'intérieur. Voilà, on a tout ouvert. On va pouvoir voir un petit peu le moteur. Avec le Karine Super Charged. Donc c'est un V6 ou un V8 ? Qu'est-ce qu'ils mettent ? Il semblerait que c'est écrit V8. Donc un petit V8 là-dessus. D'accord. Bon bah comme d'habitude, le moteur est plutôt bien détaillé avec la sortie... Avec le filtre à air, les courroies. Puis bon, comme d'habitude, le fond, c'est une image qui est collée. La barre de renfort qu'on peut changer sur ce DLC. Voilà, donc rien de nouveau. Un intérieur qui est plutôt correct pour le modèle du véhicule. Ah oui, c'est le levier de vitesse qui est là-bord. Oh d'accord, il est un peu bizarre. Je dirais qu'il est carré. C'est... Ok. Bon, voilà, un intérieur d'un véhicule qui est dans les années 90-2000. Clairement. On a ensuite le coffre. Pas grand chose de plus à dire sur le coffre. Bon, j'ai mis deux jours parce que je viens de me rendre compte qu'il faisait nuit en fait. Donc du coup, on verra peut-être un petit peu mieux l'intérieur. D'ailleurs, voilà. Donc c'est bien le levier de vitesse qu'on a là-bas. Mais voilà, il a été fait un peu à l'arrache quand même. Parce que même le frein à main, c'est fini à l'arrache. Un petit peu. C'est un petit peu dommage quand même. On refait un petit peu le tour de la voiture. Comme ça, vous la voyez un peu de jour. Voilà les amis, on a fait un peu le tour de cette voiture. Et puis maintenant, je vais fermer les portes. On va la tester jusqu'au LS Custom comme toutes les autres qu'on a fait jusqu'à présent. Et on va la customiser. On va la tester jusqu'à présent. On va la tester jusqu'à présent. Et on va la tester jusqu'à présent. On va la tester jusqu'à présent. Allez on passe à la customisation de cette Karine Prévion Blindage 100% Frein de course Par choc Allez Par choc avant Avant custom Ok Avant de rue Avant course Avant de drift Ok On va y mettre celui-ci Par choc arrière Diffuseur arrière Rebord couleur Comme ça Moteur Bloc moteur Alors on peut changer les couleurs V8 Couleur 2 Rénurée couleur 2 Ok Protection Ok Chrome Baquet couleur 2 Maille Chromée Maille couleur 1 Couleur 2 Lisse chromée Lisse couleur 1 Couleur 2 Putain il y a 26 choix quand même Vissée chromée Couleur 1 Couleur 2 Incurvée Couleur 1 Couleur 2 Intégrale plastique Brossée Intégrale couleur 1 Couleur 2 Course Couleur 1 Couleur 2 APX Couleur 1 Couleur 2 Ah non c'est en carbone GT brossé Ok GT couleur 1 Et GT couleur 2 On va mettre comme ça J'aime bien Allez Bah rentir approchement Bon bah là Je vais pas vous les montrer C'est tout le temps les mêmes Au pire on va la faire comme ça Filtre à air Plastique 450 QI Ok Cam brossé V8 plastique Brossé Couleur 1 Couleur 2 On va le faire comme ça Sympa Réglage du moteur Niveau 4 Échappement Échappement carré On va accélérer un peu On va les voir comme il faut Titan Échappement double Échappement de rue Titan Ah ça c'est sympa En angle Ok Échappement droit On va le mettre comme ça C'est pas mal Les ailes Couleur 1 Visser Couleur 1 Oh normal On va le mettre comme ça Et pareil à l'arrière Ça change quelque chose Cette histoire Ah ouais Si ça allait élargir Un tout petit peu Ok Échangeur Custom Petit logo Gros logo Double ventilation Gédo On va mettre comme ça Voilà Phare Vert Rouge Bleu Jaune Néo On va laisser de série Capot Attache capot On va mettre Celle-ci Capot Il y en a pas mal En carbone Transparent Ventilé Oh Ventilé en carbone De rue En carbone Très ventilé Très ventilé En carbone Ventilé Dans les côtés Carbone Tuning Tuning carbone Bon ok Euh Je vais le mettre celui-là Je le trouve sympa On va le mettre comme ça Parce que vu que sinon On verra pas entièrement Les motifs Claxon On s'en fout Habitacle Tableau de bord Bon bah là C'est toujours pareil Donc on va pas y passer 20 ans Voilà Les cadrans c'est pareil On peut en mettre là Un peu partout Tac Portière Voilà Vous pouvez mettre des portières Comme ça Moi j'aime pas Je préfère laisser l'origine Siège de course Bon là c'est toujours pareil Il n'y en a pas des nouveaux Voilà Là on peut mettre ceux-là À la limite Hop Volant C'est pareil C'est toujours les mêmes Allez on va mettre celui-ci Arceau de sécurité Qui est complet Partiel de rue Complet Complet rembourré Intégros Intégros rembourré Allez on va mettre comme ça Éclairage Phare On va lui retaper les phares Ils seront mieux comme ça Néon on verra après Motif On le fera à la fin Restroviseur Couleur 2 En carbone Autant le laisser normal Plaque Noir Peinture On verra après Toi Course D'air tuning Allez comme ça Bad case De rue Tuning De course Attendez C'est peut-être plus éclairé là Voilà Je vais vous le montrer Voilà Tac 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 Custom Course de rue On va mettre celui-là Séparateur En plastique Couleur 2 Couleur 1 En carbone Voilà Avec les petites ailettes sur le côté Couleur 1 Ça c'est sympa Séparateur de course en carbone Voilà Course couleur 1 Couleur 2 Hop on va le mettre comme ça Aileron Petit aileron Aileron custom Aileron de rue Aileron tuning De course De compétition Imposant Empiler Aileron De châssis Aileron de châssis alternatif Bon je trouve que ça va pas de ouf sur un véhicule comme ça J'ai envie de lui mettre J'ai envie de lui mettre un truc d'origine Enfin pas d'origine mais presque Allez on va lui mettre celui-ci histoire de Il est un peu gros quand même j'avoue Avec Parceler couleur 1 Plastique Foucaron blanc Noir Mainmash Blanc Noir Pour en métal Allez on va faire comme ça Suspension Rabaissée Bon bah là visiblement on va toucher un peu le carrossage Même beaucoup vous voyez Bon moi je vais pas la faire comme ça Mais bon vous voyez que Si ceux qui aiment bien avoir le carrossage Bien bien touché Vous pouvez Allez on va la mettre sport Transmission De course Turbo Avec Alors les roues Le type de roues Bah bien évidemment j'ai pas les jantes Donc On va faire avec ce qu'on a d'habitude Allez on va y mettre l'inferno Couleur pour l'instant on va les mettre noires On va voir bien après Pneux Apparence des pneus custom Ok Amélioration des pneus Preuve des pagues Fumer on s'en fout Les vitres Bon là dessus on l'éteinte Voilà Donc il nous reste le motif et la couleur Alors rayure de course Plutôt sympa Rayure de course alternative Donc en noir du coup Et bande carine Avec sur les côtés aussi C'est pas mal Plutôt sobre et efficace Bande carine alternative en jaune Ok Sympa Après on a liste de course Donc c'est les sponsors Mais en noir Voilà Donc là on a les mêmes mets en blanc Tac On a carine classique Ok Sympa Pas mal Pas mal Stance Andreas Je crois d'ailleurs que c'est ce motif qui est là Sur le podium des véhicules à laisser Si je dis pas de bêtises Il me semble que c'est celui-ci Il est pas mal Il est sympa Stance Andreas Alternatif Ok Et donc le dernier que vous aurez C'est celui-ci Power en métal Équipe de drift Power en métal Ok Ouais c'est C'est plein de tribales quoi Donc à partir de là Tous ces motifs là Seront à débloquer Plus tard Sur GTA Online Soit via des objectifs Donnés par Rockstar Games Ou Via des Des événements Toujours pareil Donnés par Rockstar Games Donc si vous voulez pas les rater N'hésitez pas à suivre la chaîne Et je vous tiendrai au courant Quand ils seront à gagner Donc le Drift C'est un Andreas Qui est vraiment Sympa On a le Foucarou Foucarou alternatif Voilà On a Drift Ragaron Ouais je suis pas trop fan de ça Mais bon après c'est un délire Et pour finir Le pneu atomique Il est assez What the fuck Ce Ce motif Allez on va la mettre comme ça Hop Il ne reste plus que les couleurs On va voir Mais bon Je n'ai pas très envie de changer de couleur Honnêtement On va juste les regarder Pour que vous voyez ce que ça donne Ah en noir c'est sympa Je n'ai pas la faite Et si je n'ai pas des petits C'est parti. Allez, on va la mettre en grise. Grise comme ça. On aurait pu avoir les métaux aussi. On va en métaux. Ouais, on va la laisser comme ça. Couleur secondaire. Métallisé. Donc c'est sur les ailettes. Ah, et donc les arceaux. Ce qui est bien, c'est de faire un rappel à la limite. Pour rapport aux motifs. Voilà. Bleu écume. Parfait. Couleur de finition. Ça, c'est l'intérieur. On peut faire un bleu foncé. Voilà. Tac. Couleur des détails. Ça, c'est... Le poste et le compteur. On va le mettre bleu ciel. Voilà. Bon, bah on a fait le tour. Il reste quoi ? Ah oui. On va quand même mettre l'éclairage, histoire de voir ce que ça donne. Kit néon. Support néon. Hop. Couleur néon. Bleu. Bleu électrique. Ouais, on va mettre le bleu électrique. Et puis voilà, les amis, on a fini. Donc voilà, les breakers, on a terminé la customisation de cette Karine Prévion. Bon, bah écoutez, la custom est plutôt sympa. Même si je m'attendais quand même à peut-être un peu plus de pièces au niveau des pare-chocs avant, arrière. Ou même des bas de caisse. Les ailerons, ça va, il y a le choix. Capo, il y a le choix. Peut-être au niveau des rétros aussi. Peut-être changer un peu le style des rétros. Voilà. Bon, c'est pas une folie au niveau de la customisation. Mais bon, une fois customisée, elle a quand même de la gueule. Voilà, elle est plutôt sympa quand même. Mais on a vu mieux en termes de customisation et de possibilité de custom de véhicule. Voilà ce que j'avais à dire sur ce véhicule. Maintenant, on va aller le tester en custom. Je coupe le micro et on se retrouve à l'arrivée. 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 On a donc terminé cette vidéo présentation, customisation et test de cette Karine Prévion. Alors qu'est-ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est vachement maniable. Elle tient vraiment bien la route. En vitesse de pointe, ça a l'air d'être plutôt pas mal. Accélération, ça reste à voir. Après, il faudra la comparer aux autres véhicules dans les courses de rue pour avoir une meilleure estimation du véhicule. Mais honnêtement, elle n'est pas dégueu dégueu et elle pourrait clairement peut-être se mettre dans les courses de rue. Alors après, à voir, comme je vous dis, au niveau des performances, vitesse et accélération. Parce que des fois, c'est ce qui fait la différence. Tout dépend des courses de rue que vous faites. Donc ça sera à voir. En tout cas, elle est très loin de la Karine Calico GTF. Ça, c'est sûr. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur ce véhicule. Les amis, on a donc terminé avec les vidéos présentation en avant-première des véhicules du DLC. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouvera pour de nouveaux épisodes de ce style pour le prochain DLC de GTA Online qui arrivera en décembre. Rappelez-vous qu'il y a trois véhicules au fond qui demandent d'être customisés. Alors vous me direz si vous voulez que je les fasse quand même ou pas. Et je regarderai tout ça en commentaire. Encore merci à vous d'avoir suivi cette série de vidéos. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à dire tout ce que vous en pensez en commentaire. Lâchez le pouce du soutien. Vous vous abonnez. Activez la cloche des notifications si ce n'est pas encore fait. Si vous appréciez ce genre de contenu. Vous avez toutes les customisations des véhicules que je vous ai montré qui sont dans la description. Si vous avez envie d'aller voir d'autres vidéos de présentation de ce style. Et puis moi je vous dis à très vite pour d'autres vidéos sur GTA. Ciao.